Musique de générique Il n'y a pas besoin que tu deviennes gros Et humble Est-ce que l'humilité me servirait ? Non on est orgueilleux On s'en fout Est-ce que j'ai toutes mes armées s'il vous plaît ? 15 soldats par mois c'est pas énorme Oula d'accord Donc cet homme là, ce rajah a été Tributaire Pour Pour les régions de l'ouest D'accord Un moyen qu'elle gagne plein de 10 points cette fille Bien Et ma femme est enceinte Parfait On pourrait aussi avoir une revendication Pour Pour qui ? Pour cet homme là ? Bon on s'en fout Aurais-je tendance à dire ? Ok Bon bah le chef a perdu malheureusement On aura essayé On aura essayé de l'aider On ne pourra pas dire le contraire On aura gagné un peu de prestige là-dedans Bonsoir à toi Falceag Eh oui on part pour créer la Russie Enfin on va essayer dans la mesure du possible Qu'est-ce que l'on a comme armée ? Bon on a toujours cette infection Qui nous pourrit un peu Non j'ai besoin d'un verre Non Depuis la bataille de Dvinas J'ai du mal à me rapprocher de mes enfants Par peur d'être de nouveau envoyé au combat Je ne peux pas supporter la pensée de nous perdre Les uns et les autres Et cette distance Bah non Anxiété, colère non plus Dépression Bof Célibat, non Non quand même pas Passer du temps avec le chien J'aime beaucoup Parce qu'on pourrait devenir robuste Et ne plus être Ah bah il sort du schisme Tiens celui-là il est pas mal Donc on a le schisme Qui fait son apparition De ce côté-ci Il est où ? D'accord Donc c'est vraiment aux portes De l'Empire Abbasside Donc on va voir ce que ça donne Et moi j'aimerais avoir un peu d'argent Pour pouvoir développer Kostroma Quoiqu'on pourrait faire un mur Et un fossé Histoire d'augmenter La taille de la garnison Donc on va le faire On va user un peu De notre Et là il est en militaire On utilise un petit peu De notre prestige Je pense que ça peut être pas mal Si on a comme ça On pourrait être pas mal Vous rencontrez le vétéran Numea Lorsque j'exerce mes fonctions Au nom des fidèles d'Otso Et c'est toujours un moment agréable Nous pouvons parler pendant des heures Oui c'est de l'amitié Ce sera très bien Est-ce que toi tu mériterais D'avoir un coup des pieux Dans le Non c'est que 20% pour l'assassiner D'ailleurs personne pour assassiner 60% Il y a vraiment personne Et il est considéré Comme un vassal puissant T'es bon en quoi Par en rien Bon bah toi d'ailleurs Je vais te déclarer la guerre Pour une petite vassalisation forcée Parce que Ah mince Il est allié à cet homme là Ouf Ça fait un peu peur Ça me plaît pas ça Toi c'est quoi ? 800 troupes À toi tout seul Et il a une partie du territoire Que l'on désire Je dirais pourquoi pas Parce que Ça nous donnerait plus de puissance Alors un titre de duc de plus C'est pas super intéressant Parce que ça risquerait de se partager Entre nos différents enfants Mais Est-ce qu'on a bien le choix Arriver à un moment On a deux titres de duc déjà Est-ce qu'on peut détruire Le titre celui-ci Ouais c'est ça On ne veut pas qu'on soit En partage salique Malheureusement Ok je n'ai plus l'infection Ça c'est bien Alors nous avons un fils Alors il me faut un prénom russe S'il vous plaît Pour notre fils Igor le renard J'avais pas vu mon surnom Le renard C'est pas mal ça Parce que le manchot quand même Qui arrive à défoncer du gars Moi je dis Pas mal Ah Ivan Ouais Alors ce sera certainement Ivan le terrible On verra Et toi tu as des alliés Tu n'as pas de pacte Tu n'as pas de pacte Et ça serait bon De lui défoncer sa tronche En fait Ce serait pas mal Mais Et toi tu as des alliés Ouais tu es vassaux C'est compliqué Cette histoire Bon on va déjà commencer Par chute Déjà Une petite vassalisation Forcée Ah ouais mais on ne peut pas Ah chute 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 Soit on fait Toi tu as quoi Et tu as beaucoup d'alliés Ouais mais c'est tes vassaux Et tu as 200 troupes Il est par ici Tribal Lui il a 500 Lui il a 200 Et lui il a 300 Lui il a 500 Mais il ne viendra pas Et lui il a 200 On va être juste en fait En termes d'armée Ou alors il faudrait défoncer Lui rapidement Prendre ce territoire là aussi C'est compliqué Oui elle est très sympathique La dernière extension J'aime beaucoup Sincèrement On va faire venir des guerriers Dans la mesure du possible Un de 40 ans En mariage Ça va faire baisser un peu mon prestige Je crois Mais euh Quelqu'un essaye de m'assassiner Semble-t-il Et lui il voudrait me faire assassiner Est-ce qu'on peut pas l'emprisonner ? 51% de chance Et il a 500 troupes 500 troupes Et on en a 1000 Donc euh Moi je suis partant Il est dans les geôles Et euh Comme il est dans les geôles Est-ce qu'on aurait pas un petit compte A exécuter un prisonnier L'air de rien Salut à toi Azop Bon on a conclave là Euh Le précédent Et celui-ci Donc le précédent Avec l'aléatoire Bon bah celui-ci Va gentiment mourir Il a un héritier Cet homme là Parce que si je lui annule Ses titres Ah il a une chefferie Quelque part d'autre Attendez 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 Il a une chefferie What ? Oh là Ah oui d'accord On a déjà des territoires Dans l'Oural nous Alors est-ce que lui Il est héritier De grande chefferie De Veps De machin Ah mais c'est mon fils Bah bien sûr Si c'est mon fils Son héritier Mais bien sûr Qu'il va mourir Non mais clairement Bon après mon fils Il va se débrouillir Ça c'est moins bien Mais euh Ok Bon mon fils En tant qu'héritier Franchement Oui tous les jours Ça c'est certain Et puis mon fils Voilà il a 300 troupes Parava me prit la bouteille Des mains Tandis que je me reservais Et la jeta contre le mur Vous êtes en train De vous tuer Cria-t-elle Les larmes aux yeux Arrêtez de boire Pour l'amour De votre famille Bah on va essayer D'arrêter de boire On promet rien On a dit essayer Après Est-ce qu'on boira Est-ce qu'on boira pas Toi t'es dans une double guerre Et lui Il a une triple guerre Sur la tronche Oh je ne suis plus ivrogne Je me suis levé aujourd'hui Avec une envie d'alcool Plus que de toute autre chose Je me sens horriblement mal Mais je n'abandonnerai pas Parava ne me le pardonnerai pas Donc je ne suis plus un ivrogne Ce qui veut dire Que si je ne suis plus un ivrogne J'améliore ma compétence De combat personnelle Donc le manchot Il commence à être bon Quand même Il commence à savoir se battre Le roi bourré Qui ne reconnait pas son fils Oui c'est un peu ça Euh non Je ne me suis pas du tout Réconcilié avec Conclave Et mon objectif C'est de former la Russie Enfin déjà Le royaume de Russie Puis l'empire de Russie Devenir orthodoxe Et si possible De mettre des impératrices Sur le trône Voilà un petit peu Pour les objectifs Oh j'ai la diarrhée Par contre Ça c'est pas bon Ah et je obtiens Oh je suis diligent Ça c'est bien ça Très très bon Opinion des vassaux Plus 5 Opinion du même trait Plus 5 Du martial De l'intrigue De la diplomatie L'intendance Et de l'érudition Donc ça c'était un très très bon trait Par contre j'ai la dysentrie Qui correspond Euh Oh Ça c'est pas bon Ça pique un peu la dysentrie Et je n'ai plus la dysentrie C'est bon Mes intestins Ont survécu Donc moi ça me va Ok 100% Comme ça lui Il n'a rien eu le temps de faire Il a bien fait de partir en guerre Merci Euh On va baisser nos armées Temporairement On pourrait partir en pillage D'ailleurs Histoire d'aller chatouiller Nos voisins J'avais pas quelqu'un À combattre D'ailleurs Genre lui Lui L'affronté en duel Il est à moins 37 Donc théoriquement Avec mon moins 1 Je devrais pouvoir lui défoncer la tronche Mon adversaire semble fatigué Et ses mouvements deviennent lents Encouragé par les acclamations de la foule Je lance mon étoile du matin dans son ventre Elle tombe Ses tripes se répandent sur le sol Il ne se relèvera plus Bon bah lui Enfin il était censé mourir Mais bon Il est pas mort Il a pris quand même Ah si D'accord Ah cette femme là Elle est morte Et de religion Bob Bob Pâ Qui est une Hérésie Hérésie Bun D'accord Et qu'est-ce qu'elle foutait là D'accord Bon on a remporté le duel Moi ça va Moi ça va Je deviens un guerrier Un guerrier avec Enfin une main en moins Mais un guerrier quand même Vous me direz Vous connaissez le truc Qu'est-ce qu'il fait un très très bon Un très très bon fantassin Parce qu'il faut savoir que Généralement On craignait les Les guerriers qui Utilisaient leur main gauche Pour plusieurs raisons D'abord parce qu'il y avait le côté Donc quand vous utilisiez la main gauche Vous utilisiez votre main sinistre C'est de Dextre C'est droit Sinistre C'est gauche Donc soit vous étiez droitier Donc de la dextérité Donc vous étiez un guerrier Dit normal Si vous utilisiez la main gauche Quand vous étiez catholique Vous étiez plutôt considéré Comme étant quelqu'un Qui utilisait la main du mal Et en fait Le fait d'être gaucher Quand vous affrontez quelqu'un Habituellement Vous avez votre bouclier main gauche Votre épée main droite Et vous vous combattez comme ça Par contre si vous êtes gaucher Et bien en fait Vous allez avoir Votre bouclier main droite Et ce qui fait que La plupart du temps Vous aurez votre épée En face De la main adverse Qui tient son épée Ce qui fait que Déjà c'est déconcertant Pour son adversaire Qui a l'habitude De se battre Contre des personnes Qui sont de main droite Donc lui Généralement Il est fait face à un bouclier Pas face à une arme Ce qui est assez Décontenançant Et ensuite Vous aviez Donc déjà Vous aviez cet effet de surprise Et vous aviez la capacité De blesser directement La main Qui attaquait votre adversaire Pour le désarmer Et vaincre Donc mine de rien Perdre notre main droite C'est plutôt pas mal Dans cette partie On joue depuis 19h aujourd'hui On a commencé à 19h Donc ça fait 1h30 1h40 Donc franchement De venir un guerrier Bon on a un peu de sang Qui traîne par-ci par-là Mais bon C'est quoi un peu de sang Hein ? Franchement C'est trois fois rien Et ma femme est enceinte Alors ça c'est un peu gênant Parce que si j'ai un autre garçon Il va vouloir se partager mes terres Ce qui m'arrange moyennement Par contre J'attaquerais bien Cet homme-là Qui n'a pas J'aimerais bien lui piquer Sousa là en fait Piquer Sousa Vladimir serait encore mieux Serait encore mieux Parce que c'est un bon Bon territoire Vladimir généralement Mais il a quoi lui ? Ouais sauf que ça Ça marche pas Lui il a 500 troupes Lui il a 300 troupes Lui il en a 200 Et lui il en a 300 Ce vassal là Il a 200 troupes Celui-ci en a 500 Et lui Il a rien Puisqu'il s'est fait Défoncer la tronche Et il a quoi comme capacité A paraître mauvais ? C'est un intendant Ah oui si C'est pas si mauvais que ça Voilà Va bosser sur vélo zéro S'il te plaît Oh t'es une culture finoise Mais on gère ça Le roi en fin de vie Oui j'ai perdu ma main Mais je l'ai fait exprès Va faire croire Que tu es sabre après ça Mais exactement On est la La sobritude même C'est bien connu Et oui j'ai dit la sobritude Ah On va assassiner cet homme là Semble-t-il Ça semble fonctionner Ouais devient brave Bon on a pas réussi A lui foutre un coup De flèche Semble-t-il Bon j'ai de l'amour Pour ma femme C'est bien Ça doit rendre content Tolota Et lui est en train De se faire défoncer Ah d'accord Tu veux libérer Kazan Oui mais tu vas te faire défoncer La tronche en fait On pourrait lui piquer Gorodets D'ailleurs directement On va lui piquer Juste Gorodets On va lui faire Une dispute frontalière Pour prendre le territoire D'ailleurs Voilà Il s'est fait Dépoutrer cette troupe Et on va aller se mettre Sur le territoire Vu que là De toute façon C'est une guerre offensive Qu'il fait Je crois Ouais il fait une guerre offensive Donc de toute façon Oula Ça c'est pas bon Et j'ai un deuxième fils Alors On avait tout à l'heure Deux prénoms Ouais le parapet magique Fonctionne pas très bien Non il a un peu du mal Ce soir On avait un petit Vladimir Donc Vladimir et Igor Vont se battre D'accord Et le problème C'est qu'ils vont se partager Mes titres Alors c'est mon titre De grand chef Qui va prendre une claque Je pense Ce qui m'intéresse Moyen Bon lui il a essayé De prendre ma capitale Mais ça n'a pas fonctionné Pour lui La chute des avares Le cana des avares Fut fondé en Europe En 567 Après l'arrivée des avares Dans les Carpathes Depuis l'Est Ils écrasèrent les guépides Et s'allièrent aux lombards Pour former un puissant royaume Dans la région Pendant de longues périodes Ils alternèrent les conflits Les trêves avec l'Empire romain d'Orient Et entretinrent une forte proximité Avec les rois lombards Mais aujourd'hui Ce puissant royaume est tombé La religion est plus dirigée Par des avares Et donc par des bohémiens Ah d'accord Et c'est un génie Ah Prémissile Très très grande Donc la Pannonie est formée Prémissile Qui est une grande Famille bohémienne En effet Si vous Prémissile C'est vraiment pas mal Et c'est dommage D'ailleurs c'est bizarre Qu'ils aient pas une lignée Mais c'est une Une grande grande famille Et lui Il était en train de se faire Pourrir la gueule d'ailleurs Bon 50 pièces On perd toujours un peu de pièces Pendant les pillages Enfin il faudrait qu'on fasse du pillage Peut-être un peu plus Alors attendez Excusez-moi J'ai quoi comme loi ? Ben à part des lois Tiens on pourrait piller Cette tribu d'ailleurs On va accepter Ben c'est pour l'instant Rien du tout Enfin ou très très peu Parce que c'est de la tribu Ouf Ça par contre ça pique Pourquoi ? Ah d'accord Lui il a le droit de monter Toutes ses Pourquoi lui il a le droit De monter des troupes Et pas moi là On va prendre sa capitale Dans ces cas là Voilà 100% Et maintenant t'arrêtes Tu me donnes le territoire Que je t'ai demandé Non mais sans blague Alors cet homme là Veut me donner Euh non Ben on va prendre son pognon Et puis on va l'envoyer à la mort Euh par contre Je vois que Mourham Ah ben si ça c'est bon Ça c'est bon On veut pas devenir catholique Donc déjà c'est vite vu Euh Le village marchand Plus 50 de revenus Euh ouais On va prendre On va prendre les revenus Tant pis Et Gorodetz Qui est un territoire Plutôt pas mal Euh On a pas assez de pognon Pour l'instant Et faut aller piller Notre voisin Donc dès qu'on le pourra On ira piller notre voisin C'est quel Mordvin D'accord Sous minuscos Ça c'est parfait Tu as déjà testé La succession byzantine Apparemment c'est intéressant Ouf Je l'ai testé Euh Sans vouloir vraiment le tester Et j'ai pas trouvé ça Si intéressant que ça Mais après Euh C'est Mon point de vue Par contre J'ai deux fils Ça ça m'embête ça Parce que toi Tu as hérité de quoi Grande chefferie de veps Chefferie de bello zéro Bello zéro Gorodetz Galic Ouais mais c'est parce que ton frère Voilà Ok Alors pour l'instant J'autorise les complots Parce que Ça m'arrange un peu Mais il faudra certainement Faire un peu de ménage Par la suite Et on a un petit pillage à faire J'attends que mes armées se remobilisent Euh Histoire que Bon à la fois orthodoxe triomphe Tant pis Tant mieux Non je n'ai pas Moscou Moscou est ici Euh Moskova Voilà Moskva est ici Moshkava est ici Donc nous on est pas du tout Du côté de Moscou On est sur du côté de Kostroma Euh Il y a Yaroslav qui est ici Euh Vladimir qui est là Euh Mourom qui est ici d'ailleurs Euh Mojaïsk Voilà il y a Il y a quelques territoires Qu'on peut reconnaître à partir de Euh À partir de De territoires Mais voilà Par contre Qu'est-ce que de ma famille Pourrait être intéressant Ma nièce Pourrait peut-être éviter Quelques problèmes Bon par contre Mon fils a l'air d'être Plutôt exécrable Oui oui On les connait Grâce à U4 Si tu veux devenir ortho Tu peux demander à Rome de l'Est L'empereur Oui je peux lui demander Mais pour l'instant Ça n'est pas le but Là déjà on va essayer De former la Russie A partir de là On devrait pouvoir Se débrouiller Est-ce que je peux gagner De l'intrigue Oui On a gagné de l'intrigue De partout Oh bien Forte ambition C'est pas mal Euh Ensuite On a du pognon Qui dit pognon On dit On augmente de quoi Avoir plus de pognon Encore Et on monte un peu La défense Alors le problème C'est qu'on a Deux titres de duc Ça c'est gênant Euh Vraiment Deux titres de duc C'est pas une bonne chose Euh Par contre Des points de technologie militaire Ça c'est bon ça Matériel de siège Pour siéger plus vite Je prends Les coutumes nobles Pour que les nobles M'apprécient Les infrastructures religieuses Pour que Bah pour l'instant On n'a pas de vassaux Euh Curés Mais ça viendra Il faut quelle province Pour créer la Russie Alors la Russie C'est Vladimir En fait Ça correspond au Royaume de Vladimir Euh Pour l'instant Nous possédons Euh Ces 4 5 territoires là Et on doit posséder Tout ça Donc on en est Très très loin Bien sûr Mais euh Déjà si on arrive Par exemple A vassaliser cet homme là Par la force On récupérerait 4 territoires Et après On aurait cet homme là A vaincre Euh Si on se débrouille bien On pourra peut-être donner Des titres Enfin Voilà Il y a plein de choses Qui pourraient se faire Pour l'instant On est obligé de monter Petit à petit En faisant attention Aux successions Donc c'est toujours Un peu le problème Euh À ce stade du jeu S'il y a un pack De non-agression Avec cet homme là Si tu veux Enfin T'es à l'autre bout du monde Alors que tu veux Tu ne me feras pas bien peur Mais euh Ok Toi T'as une armée A chaque fois Et c'est une armée Qui est à détruire Donc déjà On va la défoncer Et puis ensuite On doit te piller Donc Lui c'est limite Notre fournisseur d'argent Il a de 6 pièces On aura 6 pièces Je pense que ça va être Un peu Un peu tout vu Ben en fait Je suis en succession élective Partage salic électif Donc c'est un peu Un gabble kind Ni plus ni moins Mais voilà On va piller un peu Tout ça On va faire un peu Le tour Je peux rendre un culte Aux ancêtres Est-ce que j'ai des prisonniers Oui Devenir une divinité Protectrice La tendance Est-ce qu'on en a besoin Spécialement Non Par contre Le martial Franchement Martial Oui Et le culte aux ancêtres Guider mon épée Dans la bataille Est-ce qu'on avait des gens A revendre Allez On tue un petit peu On peut obtenir 204 pièces Oh c'est bon ça 204 pièces Mais oui Mais oui Mais oui L'école n'est pas finie Taille des levées Ben oui Donc non seulement On le pille Mais en plus On lui pique son pognon La période de stabilité En Chine est terminée Yuko a certainement décidé De punir l'arrogance Du régime bureaucratique Chinois Car une grande horde Yurshen A récemment interrompu L'harmonie de la terre divine Dirigée par Leurs grands Kagan De nombreux cavaliers Féroces Ont traversé Le fleuve Liao Et envahi Le nord-est De la Chine Apparemment Pour conquérir Tout l'Empire L'empereur Li Xiangsong Regroupe lentement Ses forces En Luoyang Mais beaucoup Se demandent Déjà S'ils n'auraient pas Perdu le mandat du ciel Les états tributaires Pourraient profiter De cette occasion Pour se libérer La Chine Ne pouvant pas De toute façon Les aider En cas d'attaque Les états tributaires De la Chine Ne recevront pas D'aide militaire De la part De leurs suzerains Et pourraient profiter De cette occasion Pour se libérer Et bah s'ils veulent Oui Sous-titrage Société Radio-Canada